Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission de jeudi, Crisis. Aujourd'hui, elle sera en français, tout simplement parce qu'on a des invités à partir de la France. Et le sujet d'aujourd'hui, puisque le 8, ça a été une journée des prisonniers sahraouis, ça a coïncidé avec justement le démantèlement du camp qui était pacifique. Et pourtant, des militants d'opinion sont en prison pour de longues années. Mais d'autres ont subi des tortures et ça a été vérifié, ça a été confirmé. Et n'empêche que, voilà, espérant que les choses bougent au niveau des Nations Unies, parce qu'il y a des plaintes, il y a six plaintes qui viennent aussi d'être rajoutées aux autres plaintes pour torture qui ont été déposées au niveau du comité contre la torture des Nations Unies. Donc, pour cette émission, j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi sur le plateau M. Saïd Ayashi, qui est président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et de France, j'aurai Claude Mangin, militante des droits de l'homme. Alors, et j'aurai maître France Vell, avocate, et qui est justement responsable de ce dossier de torture avec un collectif d'avocats et des ONG, pour le transmettre aux organismes des Nations Unies. Donc, d'abord, M. Laïashi, merci d'être là. Je vous en prie. Madame Claude Vell, merci d'avoir accepté l'invitation. Claude Mangin. Merci à vous. Et madame maître France Vell, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous inviter. Merci à vous de consacrer une émission à cet événement qui est important. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Notre pays, et je suis fier d'appartenir à cette nation, à cet État et à ce peuple, et on est au mois de novembre un peuple de résistants, ô combien fiers de défendre tout ce qui est cause juste, et on l'a fait. L'Algérie s'était appelée la mer des révolutionnaires. Elle continue toujours à être la mer des causes justes. Et ce n'est pas normal qu'on puisse se taire quand des humains, des êtres humains innocents, sont torturés pour leurs opinions. Donc, voilà, on continuera toujours. C'est de l'information, mais c'est aussi un militantisme auquel on y croit vraiment, parce que cette révolution, elle est dans notre sang. Donc, je vous remercie. Monsieur Hayashi. Oui. Alors, cette date du 8, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement ? Alors, en quelques mots, peut-être, il est bon de rappeler, mais très rapidement, ce qui s'est passé le 8 novembre 2010. À peu près 20 000 Saharouis se sont déplacés à 10 km de la Youn, en territoire saharoui occupé par le Maroc, et ont organisé un camp de toile où ils ont pacifiquement manifesté pour leur droit à l'autodétermination et dénoncé les exerctions dont ils sont quotidiennement victimes. La soldatesque du Marzen, les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, a attaqué sauvagement et violemment ce camp et l'a démantelé au prix de beaucoup de morts et, bien entendu, c'est un drame qui, aujourd'hui, nous rempla à la conscience universelle d'un côté et de l'autre côté pour qu'on dise qu'il y a maintenant des prisonniers politiques qui ont été arrêtés au cours de cette sauvage repression de l'État marocain, qui, aujourd'hui, croupissent dans les prisons marocaines condamnées minimum à 30 ans et au maximum à la perpétuité, sans aucune preuve. Et, d'abord, le message est double. On va leur dire qu'on ne les oublie pas, que nous sommes avec eux, que leur combat qui est juste, nous le continuons. M. Sahraoui, bien sûr, étant les premiers concernés, mais tous les militants des droits de l'homme, de la justice, de la liberté, les accompagnent, d'un côté. Et, de l'autre côté, nous dénonçons cette incarcération arbitraire puisque les aveux ont été extortés sous la torture et les droits internationaux dans la matière sont très clairs. Ce sont des aveux qui ne comptent pas et, par conséquent, ces prisonniers, leur place doit être parmi leur peuple et pas dans les prisons marocaines. Je vous remercie, M. Ayéchi. Alors, Mme Claude Mangin, vous, vous êtes d'abord une des concernés parce que votre mari, justement, fait partie de ces prisonniers. Alors, à chaque fois, je vous demande comment il va d'abord. Et puis, voilà, c'est notre message de soutien à tous les prisonniers parce qu'on en avait parlé la dernière fois hier. Il n'y a pas que les prisonniers sahraouis, il y a les prisonniers d'opinion marocains aussi qui cropissent dans les géoles marocaines et ont subi beaucoup de tortures. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez eu un contact, je pense, hier avec votre mari, quelles sont les conditions de détention ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? Est-ce que les avocats ont accès à leurs clients ou pas encore parce que vous, vous êtes interdit de rentrer au territoire marocain ? Eh bien, écoutez, oui, effectivement, j'ai pu parler à Nama hier. Il a le droit de m'appeler deux fois par semaine, cinq minutes. Et ça tombait bien qu'il m'appelle hier, puisque j'ai pu lui expliquer ce que nous venions de faire, c'est-à-dire le dépôt de six plaintes, de six nouvelles plaintes auprès de l'ONU. Et évidemment, il m'a exprimé tout son contentement à lui et à ses camarades, puisque finalement, grâce à ces plaintes, ils existent devant l'ONU, ils existent devant l'opinion internationale. Et vous-même, en nous donnant la parole, vous les faites exister. Et donc, c'est ce qui est le plus important pour eux, parce qu'ils se sont sacrifiés pour le droit à l'autodétermination de leur peuple. C'est eux qui sont en prison, mais ils ne sont pas plus coupables que d'autres, ou bien ils sont des résistants, puisqu'effectivement, il n'y a aucun flagrant délit. Ils n'ont pas été arrêtés durant les événements, mais après, ou bien avant, comme mon mari, puisqu'il a été arrêté la veille des événements qui lui sont incriminés. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir déposer ces plaintes, et je pense que Maître Veil va pouvoir expliquer exactement le contenu de ces plaintes pour torture, ça manifeste une fois de plus les méthodes du Maroc, puisque c'est, hélas, pas seulement contre les prisonniers, contre les Sahraouis que ces méthodes sont utilisées, mais contre toute personne qui n'est pas d'accord avec le gouvernement de son pays. Puisque, comme vous le savez, il y a 1 000 prisonniers marocains dans les prisons marocaines, en particulier les rifins, qui depuis 3 ans, depuis 2017, sont en prison, et personne ne s'en soucie d'ailleurs. Au moins, pour les prisonniers Sahraouis, il y a toute une solidarité internationale en France et ailleurs qui continue de dire que ces prisonniers sont en états arbitraires, mais je n'entends pas beaucoup de gens qui disent la même chose pour les prisonniers d'opinion marocaine. Mais de toute façon, ce n'est pas le même sujet. Nous, les prisonniers Sahraouis sont en prison parce qu'ils ont été torturés, parce qu'ils se battent pour le droit à la décolonisation de leur pays. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là qu'ils sont en prison et qu'ils résistent et que nous sommes tous des résistants pour le droit à l'autodétermination de ce peuple. Merci, Mme Claude Mongin. Je poserai la question à Maître François, France Vell. Ça a été un travail de longue haleine pour arriver, justement, vous avez travaillé sur ce dossier de torture, pour arriver aujourd'hui à ce dépôt des six plaintes au niveau des Nations unies. Alors, moi, je voudrais commencer par dire que la date qui a été choisie pour le dépôt de ce six nouvelles plaintes n'est pas une date choisie au hasard. Puisque nous avons choisi la date du 8 novembre, en retard de la commémoration malheureuse, évidemment tellement de très visibles, dans les conditions qui ont été rappelées par M. Hayati tout à l'heure. Je vais rappeler donc que nos amis de Farahoui, nos prisonniers de Farahoui, ceux détenus dans diverses présents au Maroc sont détenus depuis 12 ans au terme d'un procès particulièrement unique et inéquitable, puisqu'ils ont été condamnés à base de torture, d'aveux qui avaient été oppresses de la torture, torture dont ils ont été victimes à la fois lors de leurs arrestations et ensuite en prison, torture pour avoir participé à une action particulièrement pacifique. Je voudrais dire que cette date du 8 novembre a aussi été choisie parce que notre action n'est pas seulement, et bien évidemment, elle est prioritairement d'essayer d'obtenir qu'enfin le Maroc le libère et qu'enfin le Maroc contienne les actes qui ont été concis, mais je crois que c'est important qu'elles soient aussi dirigies à l'égard de la communauté internationale, dont je dois dire que l'inaction et le silence sont absolument insportables. Nous sommes interviewés aujourd'hui par la radio algérienne, il y a eu quelques petites communautés de presse dans la presse française, mais pas grand-chose. Je pense vraiment que nos actions ne seront tout couronnées de succès que si un jour, la communauté internationale a rempli ses obligations et fonctionne comme il se doit le Maroc, qui ne respecte plus les perceptions qui ont été prises depuis de nombreuses années. Oui, donc, Maître France, vous me tendez la perche. Justement, c'est cette question à laquelle je voudrais revenir avec vous trois. Vous avez été à la 4e commission des Nations unies, vous avez intervenu. Cette année, justement, il y avait un grand espoir que la mission de la MINURSO soit élargie au volet des droits de l'homme. N'empêche qu'on a tous été déçus, tous les militants des droits de l'homme ont été déçus, justement, de cette résolution qui ampute à la MINURSO, ce volet humanitaire. Donc, de ce fait, est-ce qu'on peut continuer, toujours, à espérer que les Nations unies veuillent bien régler le problème des deux poids de mesure ? Parce que, je ne sais pas, quand il y a eu des résolutions contre l'Irak, ça a été réglé en cinq minutes, contre la Syrie, en deux minutes, contre la Libye, la résolution n'était même pas encore signée et que la Libye était envahie, mais, voilà, quand on voit le dossier palestinien et le dossier sahraoui, il y a une impunité totale. Donc, est-ce que vous, en tant que militant, il ne faudrait pas revoir un peu votre action et passer à d'autres actions un peu plus globales, plus universelles, au niveau international, pour associer les sociétés civiles, afin d'exiger de l'ONU et des instances unisiennes d'appliquer le droit international ? Vous savez, tout le problème, vous venez de le poser, Sémur Sarr, le problème de fonds, et laissez-moi, si vous le permettez, en quelques mots, d'abord, saluer le travail magnifique que font tous ces collectifs d'avocats depuis de nombreuses années. France Velle, on est l'exemple le plus éblouissant, puisqu'elle accompagne les Sahraouis depuis tant et tant d'années, après que son père était membre du collectif des avocats algériens pendant la Révolution. Et donc, ces avocats n'ont jamais abandonné les dossiers dont vous parlez. Et je dis que vous posez le problème de fonds. Pourquoi ? Parce que ces dossiers qui sont, ces six dossiers qui viennent d'être déposés, il y a eu déjà entièrement d'autres dossiers qui ont été déposés. Et avant ces dossiers, il y a eu 50, peut-être même plus que 50 rapports d'ONG international au-dessus de tous les soupçons. Le département d'État américain, le Parlement européen, l'Association internationale des juristes démocrates, des juristes indépendants, ont tous dénoncé les exactions et les dépassements, pour ne pas dire les violations sauvages, répétées, massives, quotidiennes, que fait le Maroc contre les populations civiles saharouis. Tout le problème vient du fait de comment le Maroc n'est pas interpellé, comment le Maroc n'est pas sanctionné pour ce qu'il fait, alors que ces choses-là sont établies. y compris l'ONU elle-même par ses mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a eu un rapporteur spécial sur ce qui s'est passé dans les territoires occupés. Il y a eu dernièrement encore le comité contre la torture qui a siégé sur ces dossiers-là, qui va siéger sur ces dossiers qui vont lui être transmis. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Le Maroc a déjà démantelé en 2013 la mine ursaure. Le Maroc a déjà gêné quatre envoyés personnels successifs du secteur général dans leur mission de dynamiser les négociations. Le Maroc polie de façon organisée quotidienne les ressources naturelles et les ressources 13 sur l'initiative des États-Unis d'Amérique et le pays qui s'est opposé à cet élargissement de faire respecter et de protéger les droits de l'homme au sein oriental, ça a été la France. La France qui se dit patrie des droits de l'homme. Alors, vous voyez très bien que quelque part il y a un paradoxe et un double standard qui est appliqué évidemment au détriment des Sahraouis pendant qu'ailleurs on crie à corps et à cri en cri au respect des droits de l'homme. Voilà le problème de fond, vous venez de le poser, c'est l'impunité dont j'ai mis le Maroc mais je vous rassure le mouvement international de solidarité est mobilisé dans tous les espaces qu'on connaît. Les militants, les médecins, les universitaires, les avocats venaient en avère que nous France veille, les organisations non gouvernementales internationales, nationales, tout le monde est mobilisé pour dénoncer cette situation. dans le Maroc qui est coupable au sein occidental et nous attendons qu'il y ait quand même une réaction des mécanismes des Nations Unies pour que le Maroc cesse ces violations caractérisées des droits de l'homme au sein occidental. Merci M. Laiechi. Oui, c'est vraiment désolant de voir que dans ce monde, ce monde d'ailleurs ne peut plus fonctionner avec les deux poids de mesure, c'est impossible qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète avec des institutions qui appliquent le deux poids de mesure. Quand il s'agit d'Ukraine, par exemple, quelque chose qu'on nous condamne, on n'a pas envie qu'il y ait des guerres nulle part ailleurs, mais voilà, cette solidarité, ces actions, ces résolutions, elles sont applicables à la seconde. Ce peuple, ça fait depuis 75 et encore plus qu'il attend d'avoir l'accès à l'autodétermination. La Palestine, ça fait 75 ans, donc ce deux poids de mesure fait qu'aujourd'hui les gens ne croient pas en ces institutions, désolé de le dire, qui sont les Nations Unies. Donc je reviendrai vers Mme Claude Mangin. Justement, alors, cette inertie des Nations Unies concernant le dossier de torture, et d'ailleurs, on a vu que le Maroc, dernièrement aussi, il a été condamné pour la tuerie sauvage des migrants africains, d'accord, et puis voilà, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanction. La dernière fois, la dernière résolution, c'est les États-Unis qui ont rédigé cette résolution et n'ont jamais inclus, d'ailleurs, quand on parle de la France, à titre d'exemple, je vous rappelle à vous trois qu'il y a eu une résolution qui a été proposée par la Russie concernant le fait de condamner le nazisme et la France, elle a voté contre cette résolution, donc on ne condamne pas le nazisme, pour vous dire qu'on, des fois, comme on dit, on met de côté les principes qui ont régi la France des libertés, de l'égalité et tout ça. Donc, Mme Claude Mangin, justement, sur ce dossier-là, cette inertie, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, justement, nous, nous sommes du côté du droit. Nous continuons à croire aux institutions internationales dont les peuples se sont dotés à la fin de la guerre et nous utilisons tous les mécanismes qui sont à notre disposition et c'est pour ça que nous travaillons. Le peuple saraoui a prouvé qu'il était pacifique, a prouvé qu'il voulait obtenir le droit de manière pacifique et donc, nous utilisons les instruments qui nous sont proposés par la communauté internationale qui est représentée par les Nations Unies. Donc, et d'ailleurs, je dois dire que les organes des Nations Unies font leur travail puisque le comité contre la torture a déjà condamné quatre fois le Maroc pour fait de torture. D'abord, le premier, c'était mon mari Namas Fari en 2016 et puis ensuite, il y en a eu trois autres qui ont été prisonniers des musiques qui ont été condamnés en 2021. On attend les dix condamnations qui tomberont dans quelques mois et nous pensons qu'à la longue, la liste se rallongeant, ça deviendra vraiment intenable pour le Maroc de continuer à montrer qu'ils sont un bon élève alors qu'ils sont condamnés de partout. Nous dénonçons, comme je l'ai fait aux Nations Unies il y a quelques semaines, nous dénonçons le fait qu'il n'y a aucune visite d'experts du Haut Conseil des droits de l'homme qui a pu aller dans les territoires occupés depuis 2014. Le dernier expert, c'était en 2014. Nous dénonçons le fait que le CICR n'a pas le droit de mettre les pieds dans les prisons marocaines. C'est le seul pays au monde, toujours l'exception marocaine. Et nous dénonçons le fait que les avocats français ne peuvent pas visiter leurs clients dans les prisons puisque en 2018, par exemple, les deux avocates ont été expulsées. Manu Militari. Donc le Maroc utilise l'expulsion à tout va. Au mois de mai, quand nous avons organisé une réunion à Rabat avec les familles des prisonniers politiques qui ne s'étaient pas réunies depuis la fin du procès parce qu'elles sont tellement encadrées et c'est leur coût tellement cher qu'elles ne s'étaient pas revues depuis la fin du procès en 2017. Donc cette rencontre a été organisée par une juriste et une avocate norvégienne et quand elle est arrivée à Rabat, elle a été expulsée. Il faut dire qu'elle avait couvert le procès de 2017, le procès en appel et qu'elle avait fait un énorme rapport et donc elle était repérée. Et les quatre juristes américains, suisses françaises qui sont allés, elles n'étaient pas encore connues donc elles ont eu le droit d'entrer. Mais la norvégienne a été expulsée. Et nous avons été étonnés de voir comment les ambassades que nous avions contactées pour leur porter le témoignage que ces avocats et ces juristes ont entendu des familles qui ne connaissaient pas la question des prisonniers sahraouis. En particulier, l'ambassade suisse qui était dans le déni complètement. Donc on a vu que l'ambassade suisse est complètement sous la pression marocaine étant donné que les familles qui ont voulu aller témoigner au Haut Conseil des droits de l'homme à Genève en septembre n'ont pas eu leur visa. Alors que l'État suisse en Algérie a donné des visas pour que les militants sahraouis des campements puissent aller en Suisse, eh bien l'État suisse n'a pas qui est pourtant là pour permettre à toutes les victimes d'aller se plaindre aux Nations Unies n'ont pas pu se déplacer. Donc vous voyez que la pression marocaine est partout. Et pourtant, la réunion a eu lieu, les 18 familles étaient là, les juristes étaient là et nous continuons à dénoncer cette manière de faire d'un pays qui, soi-disant, signe à ratifier toutes les conventions mais n'en applique aucune. Ben oui, si vous permettez, je vais revenir juste pour l'histoire parce que, justement, ce pays, il faudrait à chaque fois lui rappeler son histoire. Je parle du Marzen, on est le 10 septembre, le 10 novembre et, justement, il faudrait rappeler aussi que dans les événements du 11 septembre après les attentats du World Trade Center, des bases secrètes ont été utilisées à travers le monde entier pour la torture et le Maroc avait torturé pour les services de renseignement américains sur son territoire des personnes qui, souvent, étaient à Guantanamo mais qui ont été reconnues par la suite innocentes après des années de détention. Donc, la spécialité marocaine de torture, elle est connue, ça doit être le pays qui forme le mieux des tortionnaires. Donc, je reviendrai à Mme France Vell justement sur cet aspect de non, comment dirais-je, d'impunité des autorités marocaines parce que, quand on connaît le Maroc, il a quoi à offrir justement à tous ces pays sur lesquels il fait pression ? Moi, je voudrais revenir d'abord, je voudrais revenir sur le fait que les plaintes que nous en avons déjà eu quatre condamnations, il y a six plaintes qui ont été déposées aujourd'hui, il y en a quatre qui ont déjà été déposées au mois de juin et que le Maroc ne pourra pas indéfiniment se soutenir à ses obligations devant la communauté internationale et devant les institutions internationales qui sont en œuvre aujourd'hui et qui travaillent très bien quand elles le peuvent. La question est qu'effectivement pourquoi le Maroc arrive à se soutenir parce qu'il y a des intérêts déconnés entre les Marocs qu'il faut que le Maroc est actuellement protégé et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important non seulement que nous déposions ces plaintes et je crois que nous allons continuer il y en a d'autres qui sont en préparation parce que les faits de torture sont évidents de ce que Yachit l'a rappelé et que je ne sais combien de rapports qui ont été fait de façon très précise le 4 les a déjà reconnus pour 4 d'entre eux donc il va falloir quand même 15 jours le Maroc cède mais au-delà de ces plaintes il faut effectivement aussi que l'ensemble de la communauté internationale les journalistes les citoyens tous continuent à faire pression parce qu'il n'y a jamais eu aucune lutte qu'il a trouvé son issue favorable sans qu'il n'y ait aussi la lutte des peuples moi j'ai le souvenir maître on a lutté contre l'apartheid en Amérique en Afrique il y avait eu des condamnations mais les condamnations en elles-mêmes ne suffisaient pas c'est parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation internationale et une mobilisation dans le pays c'est parce qu'il y a eu la partelle de son pays maître France Vell maître France Vell si vous permettez je vais revenir justement à ces autres formes de lutte pour amener ces pays à l'isolement sur le plan international et qu'elles soient punies comme l'indique le droit international donc on termine cette première partie un flash et on revient restez en ligne Mesdames et Messieurs alors rebonsoir on reprend notre émission notre débat et justement on vient de perdre le contact avec maître France Vell j'espère qu'on l'aura d'un moment à l'autre mais voilà elle parlait de l'apartheid qui a été vaincue grâce à la mobilisation internationale et toute la communauté internationale a mis au pas le régime d'apartheid par des campagnes de boycott des campagnes d'isolement sur le plan international est-ce qu'aujourd'hui cette forme justement de lutte pacifique à travers les sociétés civiles en boycottant le régime marocain sur ses produits à l'international ne permettrait pas justement à la cause saharouie d'avancer d'un côté et puis surtout quand il s'agit de tuer et de torture donc ce régime c'est un régime d'apartheid qu'on le veuille ou pas pourquoi ce n'est pas la même chose qui est appliquée au Maroc je pense d'abord il faut appeler les choses parallèlement le Maroc jouit d'une protection au plus haut niveau du conseil de sécurité donc nous avons parlé de la France qui j'allais dire ne cache plus l'appui qu'elle apporte au régime marocain de façon très injuste et très déshonorante pour ma part je considère pour ma part comme étant très déshonorante mais il n'y a pas d'ailleurs que la France elle est ouvertement en soutien du Maroc il y a d'autres membres permanents du conseil de sécurité qui j'allais dire sont d'une neutralité de complaisance non productive non productive en tout cas et donc le problème qui se pose c'est toujours l'application des résolutions du conseil de sécurité et tant qu'on n'arrive pas à passer du chapitre 6 qui lui sous lequel on peut émettre des résolutions qui ne sont pas contraignantes si on ne passe pas au chapitre 7 qui lui contraint les états concernés à appliquer les résolutions du conseil de sécurité à ce moment là j'allais dire c'est des vœux pures qu'a émis le conseil de sécurité il n'y a que deux pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du conseil de sécurité c'est le Maroc et Israël Israël a une centaine de résolutions depuis 48 quasiment et qui n'appliquent pas jusqu'à maintenant et le Maroc il n'en a appliqué aucune depuis que le conseil de sécurité en tout cas l'ONU y compris l'Assemblée générale a émis des résolutions sur le problème sur le conflit du Sahara occidental et donc le problème qu'il y a ce n'est pas tant vous avez raison d'en parler la mobilisation internationale il y a un très fort courant de mobilisation et de militantisme autour de la question du peuple saharoui dans tous les espaces des sociétés civiles qu'on peut imaginer figurez-vous c'est mortal qu'il y a 85% de la société civile espagnole qui soutient les Saharouis je ne parle pas de l'Algérie qui nous avons la chance dans le premier village espagnol il y a un comité de soutien il y a bien sûr et en Europe un très fort mouvement qui existe nous allons nous réunir dans moins d'un mois à Berlin pour faire le bilan justement de l'action du mouvement international de la solidarité et voir quel est le programme qu'on peut développer c'est vrai que vous avez parlé aussi d'une action qu'on peut mener le fameux BDS c'est-à-dire boycott des investissements en sanctions qui a été appliqué avec une certaine efficacité contre Israël et qui peut être appliqué au Maroc mais il y a eu plus avec le Maroc il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne qui déclare illégal le commerce que fait le Maroc avec les produits d'Israël et bien malgré cela malgré cela l'Union Européenne continue de manœuvrer de feinter de vouloir contourner l'arrêt de la Cour de justice internationale et nous attendons pour début 2023 l'arrêt définitif de la Cour de justice et on va voir s'il va être appliqué il y a quelques frémissements il y a quelques indices qui nous disent que la chose peut évaluer favorablement pour les Saharouis je veux citer tout simplement que la Fédération nationale des paysans français a introduit une requête auprès du Conseil d'État français la plus haute juridiction en la matière et le Conseil d'État français a déclaré illégal de commercialiser les produits venant du Sahara et donc si on peut peut-être ajouter les choses ce qui est bon à savoir ce qui rassure d'une certaine façon c'est que le mouvement international ne se désolidarise ne se démobilise pas nous continuons notre action tous les comités qui puissent exister à travers le monde nous avons une jonction entre nous-mêmes et nous développons une action sans répit malgré qu'il y a cette inertie cette léthargie du Conseil de sécurité parce que c'est ça le fond du problème et il faut peut-être aussi si vous le permettez qu'on parle de l'Union africaine parce que l'Union africaine est l'enceinte la plus naturelle pour résoudre le problème du Sahara occidental c'est une colonie africaine qui concerne deux États africains membres de l'Union africaine l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair en la matière il faudrait que l'Union africaine aussi n'aimait pas que des décisions pieuses il faut qu'on passe à la résolution Justement on a repris contact avec maître France Vell alors vous m'entendez maître ? Oui je vous entends je suis dans la rue mais je vous entends Ah bah super désolé donc voilà on parlait vous avez cité l'apartheid et on parlait d'autres formes qui pourront amener le régime sanguinaire le régime d'apartheid du Maroc à plier tout simplement comme le disait M. Hayashi on a contraint à un certain moment Israël à revoir un peu sa copie avec le fameux boycott qui a été appliqué est-ce qu'aujourd'hui au niveau international avec les sociétés civiles les militants de droit de l'homme il ne serait pas vital de lancer justement ce mot d'ordre de boycott des investissements et du commerce avec le Maroc C'est déjà des choses qui sont dans l'air mais c'est toujours très difficile de mobiliser la société civile nous voyons bien comment ça fonctionne je crois qu'il faut il faut parler il faut parler sans relâche se battre sans relâche c'est ce que nous faisons à nos niveaux et oui oui donc on vient encore de perdre oui on vient de perdre alors France Velle je crois qu'on ne l'aura pas pour le reste de l'émission parce que déjà elle marche c'est un problème de connexion donc je reviendrai vers madame Claude Mangin est-ce que vous m'entendez moi je ne l'entends pas allo oui là c'est bon vous m'entendez madame Claude Mangin quand on voit comment le Maroc se débat et utilise des moyens énormes pour faire pour montrer qu'ils ont raison et que c'est des moyens alors que nous n'avons très peu de moyens nous-mêmes et que malgré tout on continue de se battre je vois bien que plus on se débat plus les Sahraouis résistent plus les Marocains agissent donc ça montre bien que notre action est utile je voudrais donner comme exemple par exemple le fait que nous allons dans quelques jours signer un protocole d'amitié et de et de solidarité c'est le nouveau nom pour jumelage entre la ville d'Ivry et le campement de Mégique à Tindouf ça fait depuis 1990 qu'il n'y a pas eu de nouveau jumelage qui ont été signés en France donc nous relançons cela grâce au maire d'Ivry qui est complètement mobilisé et malgré toutes les toutes les façons malhonnêtes qu'utilise le Maroc pour l'empêcher et le Maroc ne s'y est pas trompé puisque la semaine dernière ils ont annoncé avec grande pompe un jumelage entre la capitale du Sahara occidental occupé la Youn et la ville de Metz avec le maire LR monsieur Gros Didier sauf que c'est complètement illégal donc vous voyez bien que chaque fois que nous faisons une action le Maroc essaye à son tour de de l'en empêcher et de faire de réagir à ce que nous faisons ce qui prouve bien que nous que ce que nous faisons est bon et que ça le gêne sauf que n'a pas tout à fait les mêmes moyens et justement les intérêts internationaux et français au Maroc sont énormes et c'est ça qui compte c'est pourquoi comme l'a dit monsieur Ayachi la décision de la Cour Européenne de Justice qui va tomber début 2023 et cette fois il n'y aura plus de recours possible il faudra bien l'appliquer et l'ambassadeur de France à New York qui nous a reçu il y a 15 jours en a convenu qu'ils allaient bien devoir être obligés d'appliquer la décision de la Cour Européenne de Justice puisque la Cour Européenne de Justice est le seul organe au monde où les décisions sont applicables aux états donc on est bien loin de l'ONU où il n'y a pas de tribunal supranational qui oblige à l'application des décisions là la Cour Européenne de Justice elle va s'appliquer à tous les états d'Europe et je peux vous dire que nous nous préparons déjà à des plaintes contre les entreprises françaises mais aussi contre les entreprises internationales qui pillent sans vergogne ce pays depuis plus de 45 ans maintenant et ça va coûter cher quand on s'attaque au portefeuille ça va coûter très cher et donc effectivement le droit là il va être il va s'appliquer parce que les conditions tout ce qui concerne l'économique hélas beaucoup plus beaucoup plus fort que ce qui concerne les droits de l'homme les droits de l'homme ça gêne mais quand on s'attaque au portefeuille là ça devient plus compliqué donc on va voir en 23 je pense que l'état français pourra dire au Maroc qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu en faisant appel mais il n'y a plus d'appel après donc donc vous restez madame Claude Mangin vous restez optimiste quant à l'application des décisions de la cour européenne de justice il n'y a pas d'autre solution que de l'application de ces décisions donc on attend 2023 avec impatience et là je ne vois pas comment le Maroc pourra se soustraire à ces décisions ce n'est pas possible ce n'est pas le Maroc c'est le Maroc qui n'a jamais reconnu la légalité internationale ou les décisions de justice c'est les pays c'est les pays et les entreprises qui travaillent au Maroc devront bien appliquer et rembourser tous les droits de douane qu'ils n'ont pas payé depuis des années ça va leur coûter cher parce que le Polisario maintenant reconnu par la cour de justice comme le seul représentant du peuple saraoui pourra justement déposer des plaintes en justice pour tout ce qui a été spolié tout ce qui a été pris jusqu'à présent par ces entreprises donc disons que l'État se resserre sur le Maroc parce qu'avec l'argent qu'il doit réunir pour l'effort de guerre parce qu'il y a guerre actuellement dans les territoires sahraouis la reprise des hostilités a été actée donc pour financer cette guerre il comptait sur les richesses du Sahara occupé et si demain ces décisions de justice elles seront en définitive à partir de 2023 donc là ça va être une source qui va être tarie une source de financement qui sera tarie est-ce que le Maroc ne sera pas dans l'obligation d'accepter l'organisation du référendum et on pose cette question je ne le crois pas je ne le crois pas parce que les soutiens du Maroc sont multiples sont multiples et puissants ce ne sont pas des soutiens par amitié ce ne sont pas des soutiens par affinité même s'il y en a ce sont des soutiens par intérêt ça rentre dans un problème de configuration géopolitique tout simplement et bien entendu comme vous le dites très justement si les décisions de justice de la Cour de justice de l'Union Européenne venaient être appliquées d'une certaine façon le Maroc va être pénalisé je peux même ajouter de l'eau à votre moulin en vous disant qu'il a été évalué que ce que peut rapporter ce que peuvent rapporter les ressources naturelles du Sahara occidental qui sont spandées par le Maroc c'est 500 millions de dollars annuellement si vous le multipliez par je ne sais pas combien d'années c'est tout un pactole qu'aura éventuellement je dis éventuellement à rembourser le Maroc mais le problème n'est pas là le problème est politique il faut d'abord qu'on puisse reconnaître je vous rappelle c'est mortal que le Polisario était jusqu'à 91 vainqueur militairement sur le terrain c'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu et les Saharaouis ont accepté le cessez-le-feu parce que ce n'est pas un pays qui fait la guerre pour l'amour de la guerre il a fait la guerre pour la souveraineté c'était une ruse de feu Hassan Noudour alors les Saharaouis ont dit ceci nous acceptons le cessez-le-feu si on nous organise ce référendum on ne nous a pas dit qu'on nous donne l'indépendance directement on nous organise ce dont nous avons droit c'est-à-dire nous exprimer à partir des référendums qui nous laissent le choix libre de nous exprimer et c'est l'ONU qui s'est porté garante de cette opération de référendum et c'est l'ONU les Saharaouis ont fait confiance en l'ONU c'est pour ça que nous interpellons l'ONU et principalement son conseil de sécurité pour dire mais les Saharaouis vous ont fait confiance ils ont mis leur destin entre votre main au regard du droit international il y a une doctrine des Nations Unies en matière d'écolonisation donc faites ce référendum il faut que le Maroc soit contraint d'organiser le référendum c'est ça la mère des batailles la mère des batailles c'est l'application du droit international et c'est pour ça que les Saharaouis j'allais dire frustrés déçus la poussée de la jeunesse saharaoui par le bas et donc dès que le Maroc a rempli ses feux ils veulent reprendre les armes et ils ont repris les armes justement la position de l'Espagne elle est aussi condamnable que celle du Maroc parce que c'est l'Espagne qui en est responsable de cette situation aujourd'hui historiquement c'est le double crime c'est le double crime et nous sommes à la veille c'est le mortal nous sommes à la veille de j'allais dire de se rappeler les sinistres accords de Madrid de 1975 et donc qui a été une immense une colossale une historique trahison de l'Etat espagnol de l'Espagne officielle de l'Espagne avec toute sa trajectoire historique qu'on connaît qui a été une trahison c'est toujours l'Espagne socialiste pour l'histoire qui a été qui a fait la première trahison contre le peuple espagnol alors que Franco avait promis à la Juma Sahraoui de leur raccorder l'indépendance et donc ces accords de Madrid qui ne sont reconnus par personne y compris par l'ONU qui ne sont pas reconnus du tout et ce qui fait que de l'Espagne il a toujours la puissance administrante de l'Etat espagnol vous qui venez de cette spécialité qu'est l'aviation vous savez que le ciel du Sahara occidental est jusqu'à maintenant géré par l'Espagne c'est l'Espagne qui gère l'espace aérien c'est la puissance administrante c'est parce que et donc la volte-face de Pedro Sanchez est une deuxième trahison colossale trahison du peuple espagnol parce qu'il s'aligne sur la position marocaine d'autonomie qui est d'ailleurs elle-même très discutable parce que de quel droit le Maroc peut-il donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie de ses frontières mais Pedro Sanchez lui parce que justement il est soumis à des pressions et des chantage du régime marocain donc a changé la position officielle de l'Espagne mais il a suscité une levée des boucliers total général en Espagne que ce soit le peuple espagnol la société civile les partis politiques le parlement l'armée tout le monde est contre cette volte-face de Pedro Sanchez qui prive l'Espagne de ses intérêts économiques regardez ce qui se passe avec l'Algérie et qui par ailleurs déshonore l'Espagne dans sa position d'équilibre qui était la sienne exactement alors madame Claude Mangin est-ce que vous m'entendez oui absolument alors ce que vient de dire justement monsieur Ayashi quant aux perspectives futures pour la question Saharaoui et le dossier des gens torturés qui sont toujours dans les géoles marocaines les actions futures monsieur Ayashi m'a parlé d'une rencontre qui va se dérouler en Allemagne bientôt donc est-ce que ça sera une occasion aussi de mieux médiatiser la question Saharaoui et la question des détenus est-ce que c'est une occasion aussi de rassembler encore plus la communauté internationale autour de cette question c'est sûr que tant que les prisonniers sont en prison et tant qu'ils sont maltraités comme ils sont maltraités la question reste vivante et on est là toujours pour le rappeler et donc je vais retourner bientôt à Genève pour essayer de rencontrer le comité contre la torture parce que je dois dire que moi-même je suis victime des représailles du Maroc puisque je n'ai pas le droit d'aller au Maroc depuis six ans maintenant j'ai vu Nama seulement une fois en six ans et que donc je suis mon cas et celui de Nama sont dans le rapport du secrétaire général de l'ONU des représailles chaque année donc moi rien que ma petite personne est une épine dans le pied de l'ONU du gouvernement français puisque toujours je rappelle inlassablement que mon droit d'épouse d'aller voir mon mari n'est pas respecté et que mon mari aurait dû être libéré depuis 2016 puisque le Maroc a été condamné pour torture sur Nama etc. donc plus on m'empêche d'aller voir mon mari plus je me bats pour dénoncer cette manière de faire contre moi et contre les prisonniers politiques Sarahoui qui n'ont pas le droit de téléphoner plus qu'aux membres de les familles qui portent leur même nom qui n'ont pas droit aux traitements médicaux qui n'ont pas le droit de poursuivre leurs études qui n'ont pas le droit de recevoir de courrier chaque semaine j'envoie une carte à Nama qui ne lui est jamais remise pour prouver au comité contre la torture que le Maroc ment puisque le Maroc répond systématiquement que le courrier est remis ce n'est pas vrai donc vous voyez que nous avons beaucoup de moyens à notre disposition pour continuer de dénoncer le mensonge permanent et les mauvais traitements que les Sarahouis dans les prisons subissent et que les familles subissent à l'Ayoun je dois dire que l'Ayoun non seulement est une prison à ciel ouvert mais les familles Sarahouis des prisonniers politiques sont encore plus opprimées puisque leurs maisons sont encerclées en permanence et qu'ils n'ont pas le droit de recevoir même les membres de leur famille en dehors Madame Claude Mangin Madame Claude Mangin alors on est à pratiquement une minute et demie de la fin de cette émission ô combien elle était importante je vous remercie tous les trois je voudrais juste dire que l'ONU n'a même pas besoin d'enquêter à partir du moment où l'envoyé spécial des Nations Unies est interdit de rentrer en territoire où la mission elle existe donc là ce n'est même pas la peine d'enquêter pour savoir que le Maroc ne respecte pas la légalité internationale ni les décisions prises par les instances onusiennes donc alors je vous laisse en 30 secondes un dernier mot Madame Claude Mangin et bien écoutez la vérité est là la vérité nous la transmettons et le Maroc et ses mensonges n'est plus crédible ou n'a jamais été crédible mais elle est de moins en moins je vous remercie pour cette conclusion Monsieur Haïechi en 30 secondes oui je voulais dire qu'en parler de l'inertie de l'ONU le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève en fait partie de cette inertie de cette inactivité puisque Madame Bachelet traîne les pieds pour pouvoir désigner une mission qui va dans les territoires occupés au titre de l'ONU et vous avez posé le problème des prisonniers les prisonniers politiques sahraouines ne nous oublions pas à Berlin le 2-3 décembre leur dossier est ouvert et ils savent que nous nous occupons d'eux avec tous les militants qui les entourent et ils doivent prouver justice devant la communauté internationale d'ailleurs je n'oublierai pas dans notre solidarité de parler aussi d'un militant des droits de l'homme marocain du RIF Zafzafi qui a été condamné à de longues peines et comme l'avait dit Claude Mangin il y a les sahraouis il y a des comités qui les suivent mais eux sont tombés dans l'anonymat et dans des conditions très très difficiles donc messieurs, dames je vous remercie d'avoir été avec moi on regrette de n'avoir pas pu continuer avec maître France Sevelle mais je pense qu'on aura l'occasion de le refaire la prochaine fois donc merci à vous mesdames et messieurs je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro au revoir Sous-titrage ST' 501